Le 22 juin à 23h30, Jésus dit Un des secrets pour atteindre à la sainteté est le suivant. Ne jamais détourner l'esprit d'une pensée qu'il doit soutenir toute la vie, celle de Dieu. La pensée de Dieu est comme la note sur laquelle on entonne le chant de l'âme. As-tu remarqué les artistes ? Ils bougent, vont et viennent, et ils ne semblent jamais regarder en bas de la scène. Mais en fait, ils ne quittent jamais des yeux le maître de musique qui leur donne la mesure. L'âme aussi, pour ne pas se tromper ou être distraite, ce qui la ferait se tromper, doit tenir le regard fixé sur Dieu. Parler, travailler, marcher, mais sans que l'œil mental perde jamais Dieu de vue. Un deuxième point pour atteindre à la sainteté, ne jamais perdre sa foi dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive, croire que cela arrive par la bonté de Dieu. S'il s'agit d'une chose pénible, même mauvaise, et donc voulue par des forces étrangères à Dieu, pensez que Dieu la permet par bonté. Les âmes qui savent voir Dieu n'importe où, savent aussi changer toute chose en devise éternelle. Les choses mauvaises sont des devises qui n'ont pas cours. Mais si vous savez les prendre comme il faut, elles acquièrent cours légal et elles vous procurent le royaume éternel. C'est à vous de rendre bon ce qui ne l'est pas, de transformer les épreuves, les tentations, les malheurs qui ruinent complètement les âmes déjà croulantes, en autant d'étés et de fondations pour ériger le temple qui ne meurt pas, le temple de Dieu en vous dans le présent, le temple de la béatitude dans l'avenir, dans mon royaume. Le temple de Dieu en vous dans le présent,